Chaque semaine, les membres de l'Université du troisième âge de Sherbrooke démontrent que vieillir, ça ne veut pas dire arrêter de vivre. Antoine Siroy, par exemple, participe aux activités de conditionnement physique de l'Université depuis une vingtaine d'années. Je pense que si je suis rendu à 88 ans et que je me sens bien, pas de problème majeur, alors je pense bien que c'est la suite de tous ces exercices-là. Lucille Lemieux semble aussi en être la preuve puisqu'elle ne fait pas du tout ses 91 ans. Je m'aperçois que ça me garde en forme. Au point de vue social, d'abord c'est un bon groupe, on a du plaisir ensemble. Si ces témoignages ne sont pas assez pour vous convaincre, il y a une étude britannique réalisée auprès de 3500 personnes âgées qui confirmaient encore récemment que ceux qui font de l'exercice régulièrement ont sept fois plus de chances de bien vieillir et de rester en santé comparativement à ceux qui sont inactifs. Définitivement, je le vois. Dans le groupe, par ailleurs, il y a des personnes de plus de 80 ans qui font de l'exercice depuis des années et on voit sur le plan cognitif, au niveau de l'équilibre, vraiment une grande différence. On travaille sur le système cardiovasculaire, on a une partie musculaire, flexibilité, équilibre. Mme Harvey rappelle cependant qu'il n'y a pas que les muscles qu'il faut garder en forme. Je crois qu'il y a de plus en plus d'études qui le prouvent que d'apprendre une langue, d'apprendre un nouvel instrument de musique et d'avoir des nouvelles connaissances, ça maintient le cerveau actif. Et c'est ce que l'UTA vise. Et sur le plan social aussi, c'est une autre façon de rencontrer des gens tout en apprenant des nouvelles choses. Là, on a le choix. On peut aller au badminton vers la fin. Après ça, moi, je conclue avec la piscine même. Puis il y a toujours un équilibre à trouver entre scléroser puis rien faire parce qu'on pense qu'on n'est plus capable. Et ça, c'est très dangereux. Alors que maintenant, il y a un niveau d'activité physique, mais qui est adapté à nos limitations, je pense que ça, c'est vraiment la réponse. Je recommanderais ça. Chacun doit faire ça selon sa force, ses énergies, mais ça vaut la peine d'essayer. Je suis dans ma maison. Je ne me verrais pas dans un foyer avec des vieux. Non, c'est pas ma place. William Lavasseur pour estréplus.com à Sherbrooke.